Comme chef supérieur du canton d'Aïdo, j'ai désiré vous rencontrer, mais à cause de mon emploi du temps un peu chargé, à cause des événements tant sur le plan africain, avec ma présentation aux autres chefs supérieurs africains, que mes occupations sur le plan national, avec les invitations du gouvernement, telles que la 42e journée nationale de notre fête nationale, ainsi que la tournée du gouverneur et autres, avec les occupations traditionnelles, mais mon intégration au Gondasawa, ainsi que mes occupations directement dans mon canton, les invitations, les deuils et les célébrations. Je n'ai pas eu encore le temps de vous voir, de vous rencontrer tous, vous la jeunesse de Daïdo. Je viens et le présente à vous comme votre roi, comme votre roi jeune. Je voulais vous dire que la chefferie appartient à la jeunesse aujourd'hui. Je profite de ce rassemblement pour lancer un appel, un appel solennel à la jeunesse. Je voulais vous parler à vous tous pour vous dire que vous êtes les acteurs de l'évolution de notre canton. Je compte sur chacun de vous et j'ai besoin de chacun de vous, chacun selon son talent. A l'image même du match de foot que nous allons regarder aujourd'hui, dans lequel une équipe de 11 joueurs va devoir faire abstraction de son caractère de ses différences, dans un but commun, gagner la victoire. Tout en suivant les instructions de l'entraîneur, à cette image-là, je voudrais mettre en parallèle le canton Daïdo. Ce canton fonctionne comme une équipe. Ce canton est dirigé par un entraîneur. Cet entraîneur, ce n'est pas votre roi, c'est la tradition. C'est la tradition qui instaure que vous ayez un chef supérieur et des chefs de village. C'est la tradition qui guide la communauté de Daïdo. Nous sommes sur une terre particulière, la terre de nos ancêtres. Mais notre jeunesse a oublié son origine. A cause de cet oubli, vous vous êtes vous-même bafoué et vous ne vous considérez plus. Moi, je vois devant moi des personnes importantes. Des personnes qui viennent et qui sont issues de nos ancêtres. Des personnes qui vivent sur le terre depuis des générations et des générations. Vous, jeunesse de Daïdo, je vous appelle à la mémoire, je vous appelle au réveil. Que chacun de vous prenne conscience de qui il est. Que chacun de vous cherche son origine. Quels sont ses ancêtres ? Ça fera grandir en vous, votre patriotisme. À partir du moment où votre patriotisme sera agrandi, alors vous participerez aux événements de la communauté. Alors, vous pourrez vous poser des questions avec moi sur comment faire pour faire évoluer Daïdo. Différents problèmes se posent. J'ai entendu parler beaucoup de personnes qui ont dit que le canton d'Aïdo allait changer parce qu'il y a un nouveau roi. Moi, je vais vous dire, le canton d'Aïdo va changer parce que vous allez changer de mentalité. Parce que vous allez prendre conscience que Daïdo est à vous. Nous sommes réunis ici pour un double événement. Pour célébrer d'abord la rencontre de foot, la finale du tournoi Interquartier, qui va opposer les équipes de Grand Moulin et de Téki-Téki. Et pour inaugurer cette magnifique tribune qui nous a été offerte par le promoteur Roger Epéné. Je voudrais ici, en votre présence, le féliciter solennellement pour son travail. Féliciter les membres de l'OJR DPC qui n'ont pas regardé à l'effort, qui n'ont pas regardé à la fatigue, pour que cet événement puisse vous être donné aujourd'hui. Je voudrais que chacun d'entre nous puisse passer une bonne après-midi. Que chacun d'entre nous profite du match. Et je demanderais à chacun des joueurs qui s'entraînent de nous offrir un spectacle à la hauteur de la tribune qu'ils ont devant eux. Monsieur Epéné, merci. Merci pour l'exemple que vous nous donnez. L'exemple que chaque jeune devrait suivre, d'avoir une ambition première et principale, faire avancer sa communauté. Au milieu de la prospérité, tout le monde est prospère. Il n'est pas question de chercher sa prospérité personnelle, mais de faire pour l'ensemble. Ainsi est notre tradition. Ainsi est la communauté de Taito. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.